La deuxième journée du sommet de l'OTAN s'annonce aussi dense que la première car l'alliance est sur tous les fronts de l'Ukraine à l'Irak en passant par l'Afghanistan. Le secrétaire général de l'OTAN a ainsi exhorté Kaboul à sortir de l'impasse politique à quatre mois du retrait de ses troupes. Une mission d'assistance est censée prendre le relais. Encore faut-il qu'un président soit choisi et signe les accords nécessaires. Concernant l'expansion de l'État islamique, David Cameron prône la mise en place d'une action coordonnée sur le terrain des Kurdes, du gouvernement irakien et des États voisins, reprenant ainsi l'idée américaine de bâtir une coalition pour lutter contre les djihadistes. Bien sûr, nous avons un rôle à jouer, ajouté le Premier ministre britannique. D'ailleurs, nous envoyons déjà des armes et de l'aide humanitaire. Les Américains effectuent des frappes aériennes. Tout cela, totale et de concert. Invité de marque du sommet, le président ukrainien Petro Poroshenko, qui a estimé qu'un cessez-le-feu pouvait se profiler, à condition que les séparatistes acceptent le plan de paix de Kiev au cours de la réunion du groupe de contact ce vendredi à Minsk. Les États-Unis et les Européens, fustigés pour leurs politiques impérialistes par plusieurs centaines de manifestants à l'extérieur du bâtiment, devraient mettre en place de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Après tant de désillusions, Petro Poroshenko doit déterminer s'il croit à Vladimir Poutine sincère dans sa démarche de négocier une fin au conflit, ou s'il pense que celui-ci se contente de protéger les intérêts russes, conclut notre correspondant. Merci Franey, Euronews, in Cardiff, Wales.